Le nouveau sujet de l'heure, le français est en déclin au Québec, le français est en déclin au Québec, le français est en déclin au Québec, le français est en déclin au Québec. Pour lutter contre le déclin du français, il faut agir maintenant. Personnellement, ce ton-là, cette façon de brandir la menace pour faire peur au monde, ça m'agace. Je me suis dit aujourd'hui qu'on pourrait regarder ensemble de quoi il est question avec ce fameux déclin du français au Québec et peut-être nuancer un peu le discours. Salut tout le monde, moi c'est Geneviève et sur la chaîne ici, je vous parle de français québécois et de culture du Québec. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis ni une statisticienne, ni une sociologue, ni même une linguiste. Par contre, j'ai lu plusieurs articles écrits par des linguistes, des sociolinguistes, parce que moi je pense que les gens les mieux placés pour nous parler des enjeux de langue sont ceux qui l'étudient scientifiquement au quotidien. Donc j'ai fait le tour de plusieurs articles de sources variées, je vous laisse une tonne de liens dans la description. Mais le but de la capsule d'aujourd'hui, c'est simplement d'exposer mon point de vue tout à fait personnel parce que je reçois beaucoup de questions, de vos questions, sur ce fameux déclin de la langue française. En commençant, on va essayer de comprendre de quoi il est question quand on parle du déclin. Est-ce qu'on parle de la qualité de la langue parlée? Parce que si vous êtes au Québec ou si vous vous intéressez à l'actualité au Québec, vous savez que la qualité du français, c'est un sujet qui revient toujours. Donc est-ce que c'est ça le déclin? J'ai envie de vous rappeler la publicité qui est sortie en mars 2023, une publicité du gouvernement, la pub du faucon vraiment en cycle avec des skills insane, qui a beaucoup, beaucoup fait jaser et qui veut mettre en garde contre l'anglicisation. Le faucon pèlerin, cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Oh mon dieu! Il faut vraiment rien comprendre au concept de registre de langue pour arriver avec une publicité comme celle-là. Je vous en ai souvent parlé, on s'exprime pas de la même façon quand on chill avec des chums pour niaiser sur le bord de la piscine et quand on s'exprime dans une conférence universitaire ou pour une entrevue pour un emploi. Donc le concept de registre de langue est primordial ici. Au Québec, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'anglicismes. D'ailleurs, j'ai fait une petite expérience ici si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Mais la tendance, c'est de les éviter soigneusement quand on est dans une langue soutenue, dans une langue plus soignée, dans le registre neutre, parce qu'ils sont mal vus. Personnellement, je trouve qu'insinuer que les anglicismes menacent la langue des documentaires, la langue des bulletins de nouvelles, c'est prendre le monde pour des cons. C'est de penser que les locuteurs sont pas assez intelligents pour savoir comment adapter leur ton à la situation communicationnelle devant eux. Ça m'insulte. Cette publicité-là, elle cible, pis elle critique particulièrement la façon de parler des jeunes. Et ça, l'argument que les jeunes parlent donc mal, ça date pas d'hier. Rappelons-nous le frère Untel, qui est à l'origine de tout le débat sur le joual, la langue jouale, dans les années 50. Il écrivait ceci. « Le joual est une langue désaussée. Les consonnes sont toutes escamotées, un peu comme dans les langues que parle, je suppose, d'après certains disques, les danseuses des îles sous le vent. Oula oula, à la haut, à la haut. Cette absence de langue qu'est le joual est un cas de notre inexistence à nous, les Canadiens français. » Des biens, 1960, page 24-25, « Les insolences du frère Untel ». Donc déjà en 1960, tout ce débat-là sur la qualité de la langue et les jeunes qui dégénèrent une langue bâtarde, ça existait déjà. Donc pas très original comme argument. Peut-être que le frère Untel et les autres puristes de la langue d'aujourd'hui auraient avantage à se rappeler qu'au 16e siècle, c'était l'italien qui était à la grande mode. Et que, ben, connaissez-vous, vous, le mot grenon? Grenon, moi, je ne connaissais pas ce mot-là. C'est l'ancien mot français pour la moustache. Mais moustache, ça vient de moustaccio en italien. À la même époque, le soudard français est devenu un soldat au contact de soldato, un autre mot italien. Donc est-ce que ces mots nous choquent les oreilles aujourd'hui? Ben non. Ils se sont intégrés tranquillement dans la langue française. Les langues, ça change, ça évolue, c'est pas figé. Il n'y a aucune langue qui est pure. Alors, voilà, les puristes, avec la langue dégénérée des jeunes, laissez-les donc tranquilles. Peut-être que le fameux déclin de la langue française, ça serait la qualité de l'écrit en français. On entend tous, hein, « Ah, avec l'Internet, puis les forums, puis les textos, le monde fait de plus en plus de fautes. Dans mon temps, on écrivait bien mieux. » Ah oui? Pourtant, si on demande à France Martineau, une linguiste qui a étudié des correspondances familiales écrites entre les 18e et le 20e siècle, si la qualité de l'écrit diminue au fil des ans, voici ce qu'elle nous répond. Lorsqu'on regarde les usages dans les lettres familiales, on se rend compte que le français qui est écrit à cette époque-là n'est pas si différent du point de vue de l'orthographe. Les erreurs sont en fait les mêmes parce que l'orthographe française, elle est compliquée et c'est finalement toujours les mêmes erreurs que l'on fait, que l'on reproduit. Par exemple, le fameux infinitif ER ou passé composé, cette erreur-là revient souvent. Il manque souvent les S du tu, tu manges, on oublie le S parce qu'on ne l'entend pas. Donc ce qu'elle a constaté, elle, c'est que depuis le 18e siècle, les mêmes erreurs qui ont tendance à revenir tout le temps. Un autre mythe de déclin qu'on vient de faire sauter. Est-ce que le déclin ferait référence à une diminution du nombre de personnes francophones au Québec? Dans un article publié en novembre 2022, Calvin Veltman, qui est un sociolinguiste et un prof retraité de l'UQAM, analyse les chiffres du dernier recensement de Statistique Canada. Voici ce que ça donne. On voit qu'en termes absolus, le chiffre du nombre de locuteurs de français augmente. C'est donc pas de ça qui est question quand on parle du déclin. Petite parenthèse, plusieurs auteurs que j'ai consultés, plusieurs sources, faisaient mention d'un billet dans le recensement. Apparemment, au fil des ans, les questions ont été remaniées, qui incitaient les gens à répondre plus d'une façon ou d'une autre. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont signalé une distorsion des chiffres en défaveur du français parlé, vraiment, à cause de la formulation des questions. Même Statistique Canada ne conseille pas de comparer les chiffres entre 2016 et 2021, parce qu'on parle pas des mêmes affaires, finalement. Est-ce que le déclin ferait référence à la diminution du nombre d'immigrants qui choisissent le français plutôt que l'anglais? Encore une fois, c'est pas ce que les chiffres nous disent. Si on se fie au graphique, depuis 1971, on voit clairement une augmentation de la francisation des immigrants, surtout en raison de la loi 101. Grâce à la loi 101, je devrais dire, la loi 101 qui, on le rappelle, oblige immigrants comme Québécois d'envoyer les enfants à l'école en français. Il y a quelques exceptions, je m'embarque pas là-dedans aujourd'hui, mais la loi 101, la charte de la langue française, fait vraiment de l'école en français, l'école obligatoire pour tous les résidents du Québec, encore une fois, sauf quelques exceptions. Selon Jean-Pierre Corbeil, qui est un démo linguistique, ça, ça veut dire que c'est un spécialiste de l'étude de la répartition des langues sur un territoire donné, je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc voici ce qu'il nous dit, lui, Jean-Pierre Corbeil. Alors que la moitié des immigrants parlent plus d'une langue à la maison, c'est aujourd'hui 90% d'entre eux qui fréquentent l'école en français. Il y a donc une contribution réelle des allophones à l'espace francophone. Les immigrants sont des alliés du français, ils se dirigent en majorité vers la langue française et ne sont pas les ennemis du français comme certains peuvent le penser. Alors de quoi on parle avec ce fameux déclin? En fait, ce serait le poids démographique des francophones qui, effectivement, est en légère baisse depuis 2001. Autrement dit, les francophones représentent un pourcentage de la population qui baisse lentement depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas oublier les biais statistiques, par contre, qui nous disaient qu'en 2016 et 2021, les chiffres ne sont pas tout à fait fiables. En 2001, les francophones représentaient 88,6% de la population totale du Québec, comparativement à 86,8% en 2021, donc une baisse de 1,8%. Mais qu'est-ce qu'on entend par francophone? C'est flou. Est-ce qu'on parle de la langue maternelle de la personne? Est-ce qu'on parle de la langue qu'elle parle chez elle, dans sa maison? Je n'apprendrais rien en vous disant que le taux de naissance est très bas, autant dans la population du Québec que du Canada en général. Pour remplacer la population vieillissante, le Canada compte en grande, grande partie sur l'immigration. Donc c'est sûr que si on a toujours plus de gens qui viennent d'ailleurs, le poids démographique, le pourcentage des Québécois de laine pure souche diminue. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'on s'en va dans le mur, qu'on va être assimilé par l'anglais ou par la langue maternelle de tous ces gens qui viennent d'ailleurs? Ben moi, personnellement, je ne crois pas. Mais c'est pourtant ce que croit Charles Castonguay, lui qui est un statisticien et un prof de maths à l'Université d'Ottawa. Il a écrit ce petit livre-là, Le français en chute libre, et il conclut carrément son ouvrage par la phrase «En définitive, le caractère français de la société québécoise n'est plus assuré ». Bon, ben moi, j'accroche à certains de ses arguments, surtout parce que la principale statistique qu'il regarde, c'est encore et toujours la langue en usage à la maison. Mais moi, je ne crois pas que ce soit pertinent du tout de regarder la langue en usage à la maison. Je vous donne quelques exemples. Une famille qui vient d'un autre pays peut très bien garder sa langue maternelle tout en étant fonctionnelle. Les parents ont appris le français dans leur pays d'origine. Les jeunes, grâce à la loi 101, vont être scolarisés en français. Donc tous ces gens-là peuvent parler, je dis n'importe quoi, l'espagnol, par exemple, à la maison, et être tout à fait fonctionnelles dans la société en français, au travail, à l'école, dans toute leur vie publique. Une famille anglophone peut décider d'élever ses enfants en anglais à la maison, mais de quand même les mettre désenvoyés à la garderie, de les scolariser en français. Je connais plusieurs gens dans mon entourage, dans mes étudiants, qui font ça d'ailleurs. Et quelle richesse pour ces petits enfants-là qui vont être des parfaits bilingues, comme on aime les appeler, qui sont aussi à l'aise en anglais qu'en français. Quel avantage dans la vie quand je suis capable de m'exprimer dans deux ou trois langues, déjà en partant? Dernier exemple, mon chum, qui me parle souvent en portugais à la maison, je lui réponds souvent dans sa langue, mais que ça n'empêche pas que depuis trois ans qu'il est ici, il vit, il travaille en français, il fait ses achats et participe à la vie communautaire et la vie publique, sociale, en français. Insinuer que c'est à cause des immigrants que le français est en baisse, je trouve que c'est très dangereux et que ça peut amener facilement des dérapes et puis de la xénophobie, comme témoigne cette publication. De Québec fier, un regroupement citoyen à l'idéologie conservatrice, les chiffres du recensement relèvent un déclin extrêmement brutal du français au Québec depuis cinq ans. Pas surprenant quand on sait que Trudeau a augmenté l'immigration de 80% depuis qu'il est au pouvoir. Quant au pseudo-nationaliste François Legault, il va faire venir un nombre record d'immigrants temporaires. Croyez-vous que notre langue est condamnée à mourir si on continue à accueillir autant d'immigrants? Donc le vrai problème, selon encore la conclusion de cet ouvrage-là, c'est même pas les immigrants, parce que la francisation, l'assimilation des allophones est passée de 45% en 2006 à 55% en 2011. Donc on voit vraiment qu'il y a une belle progression de l'assimilation, de la francisation des immigrants. Mais selon ce livre-là, le problème, ce sont les francophones, en fait, qui s'englissisent. Et ça, ce problème-là est présent surtout à Montréal. Dans un article publié dans le journal Le Devoir, le démo-linguiste Jean-Pierre Corbeil abonde aussi dans le même sens. Voici ce qu'il nous dit. « Sur l'usage de l'anglais au travail, les trois quarts des jeunes diplômés qui travaillent principalement en anglais sont issus, viennent des cégeps et des universités de langue française. La population de langue maternelle française a en effet vu l'usage de l'anglais s'accroître au travail selon les données du dernier recensement, contrairement aux immigrants pour qui l'usage du français a augmenté dans ce même contexte entre 2006 et 2021. » Donc, il confirme qu'il y a effectivement une augmentation de l'anglais au travail chez les francophones, mais dans un autre article publié dans l'actualité, il nuance son propos. « Le Québec représente 40 % des exportations canadiennes de services. En soi, c'est un succès, mais ça fait que l'anglais va forcément être davantage exigé comme critère d'embauche. Et effectivement, les statistiques montrent que moins de gens travaillent uniquement en français. Mais moins de gens travaillent uniquement en anglais aussi. C'est peut-être normal dans le contexte d'un Québec qui est une locomotive dans l'exportation de services au Canada. Voilà qui pourrait très bien expliquer la croissance de l'anglais. On est dans un monde toujours plus global, mondial. On fait des échanges avec des pays anglophones. Donc, c'est sûr que dans certaines entreprises, l'anglais au travail, ça devient important. Avant de conclure avec des pistes de solutions, un grand, grand merci à tous mes abonnés Patreon. Merci, chers déneigeurs, vous m'aidez beaucoup dans mon travail. Bon, alors, on constate un déclin du poids démographique des francophones de langue maternelle. En tout cas, c'est encore un peu flou. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour rester vigilants, puis pour s'assurer de préserver le français dans l'espace public au Québec? Ben moi, je pense que la première chose à faire, c'est de modifier l'approche. L'approche de peur de « vous allez perdre votre langue, déclin du français, l'anglais nous envahit. » Le ton est menaçant, ça fait peur, ça peut faire toutes sortes de dérapes de xénophobie. Pour moi, c'est vraiment pas l'approche à adopter, là. Fadrait changer le ton tout de suite. Pourquoi ne pas présenter la langue française comme une richesse, comme unique? On est une petite bulle francophone dans une Amérique du Nord complètement anglicisée. Je précise, le seul État unilingue francophone, car faut pas oublier que le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue, puis il existe de nombreuses communautés francophones qui sont minoritaires un peu partout au Canada, et même aux États-Unis. Donc pourquoi ne pas miser sur cette richesse-là, cette unicité-là, cette culture-là, et mettre ça de l'avant en place? Faudrait arrêter de penser que les personnes immigrantes arrivent ici et choisissent systématiquement l'anglais ou s'enferment dans leur langue maternelle. Au contraire, les données démontrent qu'ils ont tendance à beaucoup plus s'assimiler vers le français et à adopter la langue de la communauté. Faudrait, et là je m'adresse à mes compatriotes québécois, faudrait arrêter de faire sentir aux gens qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas 100% québécois pour autant. Le monde change, de plus en plus cosmopolite, c'est riche, les gens qui viennent d'un peu partout. Pourquoi ne pas embrasser cette multiculturalité-là, puis être le plus accueillant qu'on peut, dans le fond, avec tous les Québécois? C'est plus vrai que québécois. Être québécois, ça veut dire être francophone, natif, peau blanche. C'est plus vrai en 2023. Faudrait insister sur le fait que la langue officielle ici, la langue publique, la langue des services, la langue du travail, c'est le français, et de continuer de légiférer, d'ajuster le cadre légal pour soutenir cette affirmation-là. Faudrait probablement revoir la collecte des données, les fameuses questions qui induisent des biais, des distorsions dans les chiffres. Pourquoi justement ne pas faire appel aux démos linguistes comme M. Corbeil, puis laisser ces spécialistes-là formuler les questions sur des données plus pertinentes que quelle langue tu parles chez toi, dans ta maison? C'est pas parce que tu parles portugais avec ta blonde puis tes enfants que t'es pas francophone pour autant. Les définitions ne sont pas exclusives. C'est pas parce que t'es anglophone que tu peux pas être francophone aussi. Donc revoir la collecte des données en soi. Et finalement, si on arrêtait de dire aux francophones québécois et canadiens qu'ils parlent une langue bâtard, d'une langue dégénérée, qui est moins valable que des variétés européennes, si on était fiers de notre façon à nous, unique, d'être francophone, ben peut-être que les gens se sentiraient plus légitimes, moins jugés, et qu'ils célébreraient davantage leur francitude, j'invente un mot. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette langue que les puristes appellent dégénérée, ben je vous ai fait plusieurs analyses ici dans la playlist Analyse, je vous invite à regarder ça. Et sur ce, nous, on se dit à très bientôt pour une autre capsule. Bye bye!